Salut à tous c'est Manab, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo de Summon. Aujourd'hui c'est lundi, c'est Summon Day, alors attention, c'est parti ! On se retrouve sur le compte de Traffy les amis pour cette Summon, comment vas-tu Traffy ? Ça va et toi ? Bah écoute ça va, très bien, chaudement mais bien, je sais pas, fait chaud chez toi, fait chaud partout en ce moment, c'est incroyable. Ouais, c'est super chaud ouais. Wouah, c'est trop mignon, c'est trop mignon. C'est quoi ces petits, ça me dit quelque chose, ça vient d'un manga, ça vient de quelque chose, j'ai déjà vu ces petits personnages là, cette petite... Ouais ça vient d'un manga ouais. Ça vient de quoi ça ? C'est One Piece. C'est One Piece hein, d'accord, d'accord, j'avais déjà vu, j'avais déjà vu, je savais pas identifier, j'ai jamais lu One Piece, mais ouais ouais ouais, ça me disait clairement quelque chose. Y'a le live action là, qui est sorti y'a pas longtemps sur Netflix, non ? Ouais, bah je l'ai regardé là, on a fini ça hier avec ma copine. Et alors c'est comment ? Toi t'es un fan, j'imagine si tu fais des petits pixel art t'es un fan, en tant que fan, qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors au début j'ai adoré, parce que c'était l'euphorie et la découverte du live action. Bah oui. Et après j'étais un petit peu déçu dans le sens où en fait on voit que c'est un live action et que c'est pas hyper bien fait, surtout sur les effets spéciaux, les scènes de combat, j'étais un petit peu déçu. C'est vrai que quand on est fan, bon bah on a tendance à être peut-être moins regardant, tu vois, plus tolérant et du coup on se hype et on est super content. Mais après y'a aussi l'effet secondaire, c'est que vu qu'on est fan, on veut que ce soit parfait quoi. Et ouais ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, ok. L'histoire est cool, donc franchement c'est sympa à regarder quand même. Ils ont pas, c'est pas l'histoire du manga ? Tu dis que l'histoire est cool parce qu'elle est différente ou ? Ouais en fait pour raccourcir, parce que c'est tellement long, ils ont regroupé certains arcs en un seul. D'accord, ok. Pour voir plusieurs personnages en même temps qui sont tout au long de la série quoi. Ok, ok. Très bien. Bon, écoute. Du coup, avis mitigé. Si vous l'avez regardé, si vous êtes des fans de One Piece, allez-y de votre avis, n'hésitez pas, partagez-le, votre avis et on regardera ça. Parce que moi, je suis pas fan de Shonen, donc c'est vrai que je connais One Piece, c'est impossible de ne pas connaître One Piece. Mais du coup, bon, bah voilà, j'ai pas regardé les animés, j'ai pas regardé de la vexion. Mais là, on a un vrai fan avec Trafi. Trafi, voyons voir, vrai fan de Summoner Soir aussi j'ai l'impression. Oui, 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 regardez-moi ça. Oh là là, dis donc. La petite Maya. Il y a... Oh, ouais, d'accord. D'accord, d'accord. Ah oui, d'accord. J'avais pas vu le nom de la guilde. C'est une guilde de chill, du coup, j'imagine, avec un nom comme ça. Ouais. Très bien. Ouais, plutôt chill. Ça fait un peu d'arène, mais par contre, pas trop de RTA. Ouais, bah l'arène, parce que j'ai Léo Lucifer, du coup, c'est plutôt facile d'attaquer. Par contre, là, tu connais le chemin ou tu t'es perdu, non ? Une étoile ! Je compte sur toi. Comment ça, tu comptes sur moi ? Ah ouais, d'accord, elle a pas de Volver. Ouais, c'est vrai qu'avec Volver, c'est plus simple, j'avoue. C'est vrai, c'est vrai, il a raison. Oh, waouh ! Attends, 20 secondes en Abyss Ard ! Bah, monsieur, excusez-moi ! Oh là là ! Waouh ! 32 secondes en Abyss Ard, en dragon. Oh bah, dis donc ! Ouais, ouais, ouais ! Oh là là ! Le dragon, je l'ai fait à la main. J'ai juste fait un run et puis j'ai abandonné. Ah oui, après, j'ai laissé. Ouais. Ah, mais ça, c'est la puissance de Déborah, quoi, évidemment. Ah là là, c'est tellement fort, évidemment. Ouais, 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 bon, bah voilà, quoi. Déborah, il y a Lyon et puis... Ouais, ouais, bah... Ouais ! Ah, ça me fait rager, tu sais. Ça me fait rager, je l'ai pas, Déborah. Et je trouve ça trop dommage qu'ils aient remis un 4 nattes comme ça qui... Ah là 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 là, quand on l'a pas, la vie est clairement moins drôle. Bon ! Ah, mais Gégé, en tout cas, t'as été meilleure ! Ah là là ! Voyons voir ! Petit coup d'œil à ta box, maintenant. Qu'est-ce qu'il a d'autre ? Donc, Lucifer, on a vu. Oh là, Évor O, très bien. Et le Ezio O. T'as aussi la vanille pure. C'est Elena, c'est ça ? Adriana, Adriana, celle-là. Adriana, Umber, Alia et Miles, Nana Shizuka, Moore, Belial, Abelio, Molong, Samad Bastet, Poseidon, Woussa, Beth, Chandra, Godhu, Praha, Camille... Oh, comment il s'appelle, lui ? Pyjama. Non, Maya Azura. Ah oui, c'est le... J'ai confondu. T'as une grosse, grosse box, Idon. Il y a plein de choses. Ok. La petite, évidemment, la petite Abigail, mais non-awake. C'est vrai que ça optimise un petit peu les multi-heats pour le Nécro. C'est vrai. Soyez pas surpris de l'avoir parfois comme ça non-awake. Ok, on a la garde Macaron Feu aussi. Carlos, Tomo et Carnal. Masha, Elena, Samad. Sekhmet, Shiwu, Raki, Vellajuel. Juno, Rakan, Perna, Zeros et Vanessa. Ok, ok. Ah, elle n'a pas le droit à son awake, elle. Ah ouais, d'accord. Ouais, je sais pas pourquoi. La pauvre. Le manque de respect. Ok. La petite vanille pure vent. Très bien, très bien. Sonia ou Claire ? Ouais, Sonia. Sonia, pardon, Oliver. Momo, Chongpong. Mephisto, Diana, Samad, Hathor. Tiana Pumbeck. Etna, Zinzéléo. Charlotte, Lagmarron. Grosse, grosse, grosse boxe. Décidément. Une petite Christina. Pas non plus respectée. Vraiment, il y en a, tu les aimes pas, hein ? C'est fou. Ouais, j'ai essayé de les monter, puis j'ai abandonné en cours. Arrête ! Christina, c'est bien, maintenant. Donnez-lui de l'amour à ce monstre. Elle mérite en offense, en siège. C'est sympa, hein ? C'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave. T'as eu des belles étincelles, dis donc. Je vois aussi en Dark and Light. Fairelia, Iliana. Vraiment, pas mal du tout. Bon, bah, et puis Déborah, évidemment, hein ? La petite Maya qu'on a vue tout à l'heure. Beta, Libi, Grégo. Ouais, ouais, ouais. Très belle boxe. Ah oui, mais attends, mais il y en a d'autres derrière encore. Ah oui, regardez-moi ça, il y en a plein. Ouais, 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 d'accord. Il y a plein de choses encore. Très bien. Très, très, très belle boxe, Trafi. Ok, qu'est-ce que je vais pouvoir te choper pour te faire plaisir ? Hop ! Eh ben, j'aimerais bien, ouais, Bolver, Triton. Eh ouais, Bolver, ouais. Si t'as Bolver, tu vas en Tewa Hard, par contre. En Tewa L. Oui. Ah. Ouais, j'attends que ça. Eh ben, après, il y a dans le vélin du SWC, en fait, il y a tout ce que... Tout ce que tu veux ? Ouais. Ok, ok. Ouais, petite Nora, c'est sympa. Jouglas, évidemment. Ok, très, très, très joli. Ok, on va aller chercher tout ça. Il y a deux vélins des SWC, d'ailleurs. Un transcendance, 8 tout-attributs, 17 légendaires. Ça fait combien, ça ? 11, ça fait 39. 39 vélins Dark and Light. Ouais, c'est ça. 39 Dark and Light, on a quoi, là ? On a presque 200, pas tout à fait vélins élémentaires et 1000 vélins mystiques. On est sur un petit peu plus de 1200, ça fait quoi ? Ça fait 6. Normalement, nous, on va se dire 7. Du coup, effectivement, pour être au-dessus, 7, 8, 9, 9 nat 5. 9 nat 5, on serait déjà bien. 10, ça serait encore mieux, parce que comme ça, c'est un chiffre pair. Mais 9 nat 5, on serait déjà bien. Est-ce qu'on commencerait pas par les vélins d'eau ? Genre, si tu veux, est-ce que tu veux plus Bolverk que les nouveaux monstres ? Ouais, plutôt Bolverk. Plutôt Bolverk ? Alors, dans ce cas-là, ce qu'on fait ? On se met sur... Ah bah non, mais t'as pas de Béné, en fait. Non. Ah, t'as pas de Béné ? Bon, en vrai, ça va. On peut commencer tranquille par les mystiques, du coup. Au cas où on ait une Béné tout à l'heure, bah peut-être qu'on la gardera et qu'on retirera le taux augmenté et qu'on ira sur les vélins d'eau ? Qu'est-ce que tu en penses ? On se fait ça ? Ouais, c'est une idée. Ouais. Allez, bah écoute, c'est parti. Pour le moment, on n'a pas de Béné, donc du coup, allons-y sur les vélins mystiques. Et puis le taux augmenté, du coup, pour les demoiselles de l'enfer ? Euh, on peut commencer comme ça. On peut commencer comme ça. Et puis quand on aura les trois, on changera, c'est ça l'idée ? Voilà. Et bah écoute, c'est parti. On va bien voir, voilà, la petite Béné 4 natt qui tombe. Bon, je suis pas de la Virtuose. Ouais. Ça me paraît. Pour la Dark. Ah, Myrinae, tu l'as ? Je ne l'ai pas vu. Ah non, tu ne l'as pas. Non, si jamais. Si jamais, ouais, ouais. Myrinae, c'est très sympa aussi. Ça serait effectivement une très, très belle étincelle Dark and Light. C'est clair que ça ferait plaisir. Hop. Allez. On est parti. 9, 10 natt 5 dans cette summon. Bon là, bah voilà. Bah par contre, c'est pas le... C'est un doublon ça, je l'ai vu tout à l'heure. Ouais. Eh ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu, c'est Okéanos dans ta box. Bon bah écoutez, deuxième multi et c'est déjà le natt 5. Ça va très, très vite. Alors du coup, du coup, ce qu'on fait, ce que je te propose, on fait du coup une béné. Ouais. Et puis ensuite, on retire le taux augmenté, on fait les vélins d'eau, comme ça on optimise nos chances de choper Bolverk. si c'est ce que tu veux le plus actuellement. Ouais, c'est ça. Hop. Ça pourrait carrément être une façon de faire. Hop, 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 et hop. Voilà. Ok. Allez, direction les vélins d'eau. On a la béné les amis. On retire le taux augmenté. On optimise les chances d'avoir Bolverk en faisant ça. On va bien voir. Il y a 100 vélins. Écoutez, on met toutes les chances de notre côté. C'est quand même sympa, Bolverk. C'est quand même très, très, très polyvalent comme monstre. PVE, PVP, et puis pour la TOAL, qu'est-ce que c'est confortable. Aïe, aïe, aïe. Ah bah ouais, vraiment, c'est pas la même vie. Surtout que j'ai vu que tu avais Alia. Oui. Et ouais, Alia, Riley, Bolverk, et puis deux joueuses de Cithar. Et là, c'est bien. J'avais tout préparé, il me manque juste Bolverk. Eh bah. Allez, c'est parti. On va essayer de le chercher, là. Ça serait beau, ça. Allez. Sniper un petit monstre comme ça. C'est pas évident, hein. Quand il te manque plus beaucoup de monstres, tomber sur ceux que tu veux, ça devient effectivement plus compliqué. C'est clair. Hop. Alors. Eh bah, on se noie pas dans les étincelles, hein, sur les vélindos. Ouais. Ouais. Ah, ça y est. Non, le Azura. J'ai vu que t'en avais monté pas mal, les Azura. Tu les kiffes, ces monstres. Eh ouais, c'était pour tester. Eh ? Pilan ? Un peu décevant. Alors, j'avais testé le feu pour le nouveau raid 5. Ouais. Parce qu'il a son skill 3 qui ignore les réductions de dégâts. Ah ah. Et, mais bon, je suis pas 100% safe avec. Quand tu dis le nouveau raid 5, tu dis le raid des dimensions. Oui, oui. C'est ça. Ok. Ouais. Ouais, effectivement, il faut des monstres qui tapent à travers les effets de réduction de dégâts, hein, les shields, tout ça. Et là, ouais, non. Ouais, ouais, malheureusement, alors du coup, ça fait pas assez. Ouais. Mais Carcano, t'as essayé Carcano ? Ouais, j'ai Carcano aussi. Ok. J'avais mis les deux avec... Carcano Covenant. Ouais. Parce que là, j'ai mis les mots, c'est Riley. Et je sais plus qui c'est que j'ai mis en 5ème. Mais ouais, c'est pas assez safe. Bon. Ok, ok. Bon, bah écoute, non. Malheureusement, pas de... Hop ! On retourne sur les Vélats Mystiques et on remet le taux augmenté. Ça joue pour toi ? Ouais, c'est bon. Allez, faisons comme ça. Voilà. Toujours un at 5. Ah, tiens, tiens. Deuxième nat 5 dans cette semaine. Ah bah tiens. On parlait d'un monstre qui ignore... Ah bah voilà. Les effets de réduction de dégâts. Il y a Laika pour ça aussi. Le Justice, le skill 2 des Chevaliers de Dragons. Eh bah écoute. Deuxième nat 5. Hop. C'est nouveau dans la box. Égalité pour le moment. Deux nat 5. Un nouveau. Un doublon. Très bien. Je l'avais pas vu dans ta wishlist du Vélin SWC, celui-ci. Ouais, c'est vrai. Pas mal pourtant, Laika. Ouais. C'est pas celui que je voulais le plus, mais il est cool. Ouais, carrément. Hop. Deux nat 5, dis donc. Ça va très vite, hein. Ouais, Fenn, plus de 100 Vélin. Et déjà, 2 nat 5, je pense que... Allez. On est parti pour une très belle summon, là. On va se régaler. Ouais, ouais, ouais. Allez, les étincelles. Ouais, super. Un petit chilling. Hop. Hop. Ah bah ça me fera des doublons pour le vent. J'ai pas fini de le skill up. Hum hum. Je l'ai mis en défense à Rennes. Ouais. T'as regardé un petit peu les SWC ces dernières semaines ? Ouais. La coupe Europe. C'était pas mal. C'était bien. Le niveau est incroyable. Ouais. Quelques larmes ont coulé quand même, évidemment. J'ai pas vu la fin, par contre, hier. Ah non, t'as pas vu la fin ? Non. Le dernier combat était tellement incroyable. C'était Guts contre Lufia, effectivement. Et ouais, le dernier combat. Et c'était l'opportunité pour nous d'avoir deux finalistes français à Paris. Et Guts, il a tellement bien joué. Un 2-0 contre Obabo. Impressionnant. Et après, la RNG qui s'est acharnée contre lui. Alors que c'était un BO5. Tu vois, vraiment, on se dit, normalement, BO5, t'es safe, quoi. Même si tu perds un match sur RNG. Bon, bah, c'est pas grave. Tu peux revenir. Regarde là. Non, c'était terrible, quoi. Des monstres qui restent à un pixel de vie. Des procs au pire moment sur les pires monstres. Ah non, c'était terrible. C'était terrible à regarder. Et voilà. Voilà comment s'envolent nos espoirs d'avoir deux français. Et d'enfin. Franchement, d'enfin avoir Guts en finale, ça m'aurait fait tellement plaisir. Ah là là. Et voilà. Bon, bah non. On aura un finaliste français. Tu, tu, tu. Et du coup, pour tous les gens qui seront là, à Paris, pour cette finale européenne, le 7 octobre. Et bah, je veux voir des panneaux. Je veux voir des pancartes. Je veux entendre du tu, tu, tu dans la salle. Vraiment, il va falloir le soutenir. Qu'il ait une chance d'aller nous représenter à Bangkok pour la grande finale mondiale. Ça serait incroyable. Bon, il y a de l'étincelle. Il y a de l'étincelle. Ça, c'est beau. Allez, allez. Maintenant, on veut du net 5, là. Oh, regarde ça. Il y a de l'étincelle. Let's go. Les petites étincelles. Allez, allez. Ah, encore un chilling. Allez, le bol verre. Ah, bah non. Il n'y a plus de net 5. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On a dépensé toute l'énergie déjà. Ah, j'espère pas. Ah, bah oui. Il reste encore des vélins, là. Il faut que ça continue. Ouais. Bon, pour le moment, on est toujours en avance, en vrai. Donc, on est toujours en avance. 300 vélins, 2 nat 5. Pour le moment, en vrai, tout va bien. Mais c'est vrai que comme ça a commencé très vite, évidemment. On s'est dit, ça va, ça va, ça va partir, quoi. Ça s'arrêtera jamais. Eh bah non. Ça s'est calmé assez rapidement. Allez. Après, c'est pas pour te pète la pression, mais je me suis déjà fait ce domaine par VK. Il m'avait pas mal régalé déjà. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Il teste. Ah ouais, il regarde celui qui a le meilleur drop rate. Le malin. Il fait des comparatifs. Et après, tu mettras un petit avis Google. Oui, alors, malin. Ça commence très fort. Mais alors après, ça se calme très vite aussi. Alors que VK, on est plutôt sur la régularité, vous voyez. La qualité belge, bien sûr. Oh là là. Ouais, mais VK, il t'invoque des nat 5 qui sentent les frites après. Ah, ça aussi. Ça, franchement, il faut y penser quand même. Parce qu'après, dans ta box comme ça, quand ça sent la frite partout là, bah non, c'est pas super, tu vois. Les pires excuses. Ah, il m'a quand même eu... Qu'est-ce qu'il t'a eu ? Carnal. Ouais. Et Léo. Ah ouais, mais c'était une semaine très orientée PVP, quoi. Ouais. Carnal, Nana, Léo. Ouh. Ah ouais. Pas mal. Clairement pas mal. Vraiment. Le boss, hein. Trois excellents nat 5. Hop. Aïe, aïe, aïe. Après, en vrai, Laika, c'est bien. Attention, hein. Eh. Pour le moment, Laika, c'est bien. Mais bon, j'avoue que j'ai la qualité. J'ai pas encore la quantité. Ça va venir, ça va venir. Moi, j'y crois. Ah là là. Bah voilà, bah voilà. Il voulait pas me mettre la pression. Bah finalement, regarde. Le track. Je perds mes moyens. Je clique moins bien. Ah, y'a pas de nat 5, hein. Aïe, 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 aïe. Ah non. Oh là là. Raviti, mais non. Oh, y'a de l'étincelle, y'a de l'étincelle. Transformez-vous, là. Devenez des nat 5, un peu. Quatre. Ouais, quatre étincelles dans une multi. C'est pas beau, ça ? Hmm. Oh ! Oh ! Bah voilà. Ah, elle fait plaisir. Eh bah voilà ! Troisième nat 5 ! La demoiselle de l'enfer feu ! Tu les as regardées un petit peu, ces demoiselles de l'enfer ? Ouais, j'avais regardées, ouais. Elle avait l'air sympa, là. Allez, bah c'est une espèce de... C'est une espèce de rica, un peu, d'une certaine façon. Ah ouais, sympa. Carrément sympa. Eh bah voilà. Trois nat 5, les amis. Trois nat 5, de nouveau. Une des demoiselles de l'enfer, en plus. Donc, ouais, ouais, ouais. Carrément bien. Allez. VK, j'arrive, hein. J'arrive, je suis dans le rétro, VK. Ok. Allez. Trois nat 5, deux bons. Je suis pas loin, hein. Je suis pas loin, VK. J'arrive. Ouais, ouais, ouais. Tu vas voir. Ok, c'est bien. Niveau stat, on est toujours bien. Faut que ça continue comme ça. Du nat 5 et en plus du nouveau. Parfait. Il te remanquerait plus qu'on chope un petit monstre de la wishlist, là. Ah oui, je dirais pas, non. Tu m'étonnes. Allez. Allez. Ah, il y a de l'étincelle. Ouais, ouais, ouais. Mais ça transforme plus. Bon, petite demoiselle, c'est cool, ça. Au moins, voilà, t'as l'impression que le taux augmenté, il sert à quelque chose, quoi. Oui, pour une fois. Ouais, exactement. J'ai invoqué pour les Indra, j'ai plus d'étincelle en enlevant le taux augmenté. Ouais. Ouais, bon. Ça veut rien dire. En vrai, c'était juste pas le bon moment, on va dire. Mais bon. Oui. Ah là là. Petit Indrao, là, un petit pyjama, non ? Très sympa, ça. Petit pyjama. Oui, je dirais pas non, aussi. Eh ben non, ce sera Chazune à la place. Allez. Allez, là. Hop, hop. Hop, 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 les petits vélins. Normalement, c'est 6. On avait compté 7 sur les vélins mystiques élémentaires. Allez. On perd pas la main. On continue. Ah ouais, là, on est dans les stats, hein. On est à 600 vélins d'invoquer, hein. 3 nat 5. Voilà, voilà. On avait un peu d'avance. Gentiment, on se fait rattraper, hein. Petit à petit, on se fait rattraper. Allez. Bon, après, le principal, hein. Parfois, c'est quand même pas le nombre. Je le dis assez régulièrement. Pour moi, la qualité est plus... Ouh là 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 là. Bah voilà, suffisait de le dire. Je crois pas l'avoir vu dans ta box. Non, c'est nouveau. Eh, c'est bien ce qu'il me semblait. Eh, bien ça. Ouh. Bien, bien, bien. Quatrième nat 5. Troisième nouveau. Ok. Écoute, on a commencé par Aokanos direct. Boum. Oh. 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 Incroyable. Incroyable back to back. Incroyable back to back. From 3 to 5. Incroyable. Incroyable. Ariel into Téchar. C'est marrant. Ariel qui était dernier de la multi. Téchar qui est le premier de la suivante. Back to back de nat 5 sur deux multis différentes. C'est assez rigolo. Mais c'est nouveau aussi. Mais qu'est-ce que c'est bien en ce moment, hein. Franchement. Ah oui. Ça fait plaisir, là. 5 nat 5. 4 nouveaux. Eh, alors. Bon, je veux pas me vanter, hein. Mais voilà. Voilà. Prends des notes, VK. Je t'explique un petit peu comment ça marche, les summons, si tu veux. Coaching summon et lui, coaching RTA. Allez, hop. On est comme ça. Let's go. Oh, trop bien. Trop bien. Bon, eh, 5 nat 5. D'un coup, on était limite niveau stats. On commençait à être limite. Et là, d'un coup, bam. On est très à l'aise. Très, très, très à l'aise. C'est parfait. Je vais peut-être pouvoir augmenter, améliorer mon temps géant, du coup. Avec tes gens. Ouais, ouais. C'est ça, ouais. C'est ça. Il est déjà bien, ton temps géant. Ah, ça dégoûte, ces gens qu'on déboira. Ça dégoûte. Oh, non. Ah, dommage. On n'en a qu'une. Ça retombe sur la même. Sixième nat 5. C'est un petit doublon demoiselle des enfers. Bené, alors ? Ouais, Bené. Ouais. Bené, Bené. Hop. Sixième nat 5. Oh, quel dommage. Quel dommage. Ah. Ah, mais. Attends, je ne comprends pas. Pourquoi ? C'est que fois. Ah, mais non. C'est quand je clique dessus, ça passe en fois. Je disais, mais je ne comprends pas. On en a deux. Elle est où, la deuxième ? J'avais perdu une demoiselle. Elle était là et pouf, je l'ai perdue. Voilà, non. Sixième nat 5. Effectivement, cette demoiselle de l'enfer-feu à nouveau. Hop. Bon, ben, ça fait une Bené, du coup. Ok. Allez, très bien. Le prochain, on a une Bené. On pourra choisir. Et ce sera Bolverk. Tu vas voir. Sixième nat 5. Là, d'ores et déjà, on est dans les stats. Ça y est. Il y avait 1200 vélins, du coup. D'ores et déjà, on est dans les stats. Plus qu'un nat 5. Et on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé sur les vélins mystiques et élémentaires. On sera très bien. Et encore, je n'avais même pas compté les vélins de l'event, en fait. On est très, très, très à l'aise. Parfait. Le doublon demoiselle, déjà, quoi. Super. Alors que, ouais, il restait deux éléments à choper. C'est dommage. Ouais. Là-haut, elle a l'air sympa aussi. Ouais, carrément. La vent, je ne sais plus ce qu'elle fait, par contre. Moi, c'est la dark qui me fait rêver. Elle me fait trop rire à se transformer, là. Et avoir des AOE sur son skill 1, là. Pfiou, pfiou, pfiou. Ça a l'air trop bien. Ouais, la mécanique a l'air sympa, ouais. Ouais, carrément. Allez. Allez, le septième, nat 5. Le septième, le septième. Hop, hop, hop. Hop, 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 le septième. Oh, on a la baignée, là. Je suis impatient. On a la baignée. On va pouvoir choisir. Cette fois-ci, pas de doublon. Bon, 6 nat 5, 4 nouveaux. Franchement, ça va. Franchement, ça va. Oui, on a bien. Ouais, ouais, ouais. Pas de raison de se plaindre, vraiment. Franchement, cette summon se déroule sans accroc. Non, non, non. Allez, les étincelles. Transformez-vous. Devenez des 5 étoiles. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oh, il y a de la jumelle. C'est bien, ça. Ouais, je suis en manque de skill up jumelle, en plus. Ah, il y en faut, hein. Il y en faut tellement que, du coup, on est toujours contents d'en choper. Alors. Allez. Allez, le septième, là. On voyait bien, on voyait bien que ça n'était pas ça. Ça se voyait. Ça se voyait. Tu les reconnais, les 5 nattes ? T'arrives à reconnaître les étincelles 5 nattes ? Non, pas vraiment. C'est pas évident. C'est pas évident. Faut être très attentif. Et même en étant attentif, des fois, t'arrives à les rater, hein. Donc, euh... C'est vraiment au tout début de l'animation, il y a une espèce de petit, euh... Petit décalage, là. Allez. Allez, là. Donnez-nous notre septième nattes 5, s'il vous plaît. RNJésus, entends-nous. Offre-nous en ce jour notre cinq nattes quotidiens. Bon, notre septième, évidemment, mais... On veut bolbert qu'on l'a pas eu encore. RNJésus, s'il te plaît. Sois avec nous, un peu. Hop. Es-tu un bon fidèle de RNJésus, le dieu de la chance ? On y croit, hein. Tu parles ! J'ai bien vu que tu n'y croyais pas du tout ! Ah là là, hérétique ! Tu vas encore choper une demoiselle de l'enfer-feu. Non, non, il faut là-haut ou l'avant, là. Allez ! Allez, la bainée, là, s'il vous plaît. Allez, faites claquer cette bainée, là ! Elle serait bien d'en avoir un maintenant, ouais. Ouais, oh, bonheur. Ça laisserait une chance d'en avoir un autre avant la fin. Ah ! Eh, des fois, ça peut aller très vite, t'as vu, hein ? Back to back, tout à l'heure, hein, donc... Ça peut aller très, très vite. C'est pas courant des back to back, quand même, de nat 5, hein, sur les vélins mystiques. C'est la deuxième fois que ça m'arrive, t'en. C'est vrai ? Ouais. Waouh ! Eh bah, dis-donc, une fois, c'est déjà rare, mais alors, deux fois ? Ouais, c'était début d'année. J'avais invoqué, je ne sais plus lequel. Ah ouais ? Et deux jours après, j'avais rien invoqué entre-temps, et deux jours après, j'invoque. Et c'était un back to back, en fait. Bah, il n'y avait rien eu entre les deux, quoi, juste un petit peu de temps qui était passé. Ouais, c'est ça. Ça valide. On valide. C'est tout bon. Le back to back est validé. Tiens, petite virtuose, c'est bien, ça. Très, très bien. Il ne manque plus que le bol vert, qu'un. Il ne manque plus que le bol vert. Tout petit effort, là. Allez. Allez, de la jumelle encore. Ah, du robot. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Le skill up, on a tout ce qu'il faut, là. Il ne manque plus que le nat 5, le septième. Allez, le septième, là. Voilà ! Ah là 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 là. Regardez ça, regardez ça ! Le new, le new sur un Fenian. Oh là là ! Ah oui. Oh, je suis trop content. Eh, ce n'est pas bol vert, mais qu'est-ce que c'est fort ! Je l'adore, je l'adore. Incroyable. Septième nat 5. Il est là. Merci la béné, hein. Merci la demoiselle qui s'est sacrifiée pour cette bénédiction. Et tu repars avec Fenian, septième nat 5. Cinquième nouveau, hein. Cinquième nouveau nat 5 dans cette summon, hein. Eh ben ! Ah bah tiens, du skill up des borats, tiens. Ouais. Ah là là ! Tu m'avais mis la pression, là ! Ouais, VK, tu sais. Ouais, ouais, tu vois. Regarde, regarde VK. Tous les jours, je le mange, VK. Alors ? Eh, summon contest, VK ? C'est quand tu veux, ok ? Il n'y a personne qui me fait peur. Personne qui peut s'asseoir à ma table en tant qu'invocateur, ok ? Non, mais... Allez, là. Ouais. Bon, il n'y a plus de béné, hein. Là, par contre, on prend ce qu'il vient. Voilà. Il vient tel quel. Et on l'emmène. On l'emmène dans la box. Allez, petit nat 5. Septième nat 5. On a d'ores et déjà atteint notre objectif, hein. Qui était au-dessus des stades, je le rappelle. On est bien. On est très, très bien. Et puis, encore une fois, niveau nouveauté, on est servi. Hop. Il nous reste même des vélins à ouvrir derrière. Donc, on est même clairement en avance. Ça, c'est beau. En sachant qu'il y aura en plus les 10 plus 1. Les 10 plus 1, il y aura un paquet, hein. Parce qu'il faut compter 11%. Tu avais 1000 vélins, un petit peu plus de 1000 vélins. Ça va nous faire 111 vélins de plus, je pense. Quelque chose comme ça. 111, 112 vélins. Ouais, c'est ça, à peu près. Ouais. Oh, non. Oh. Encore ! Encore ! Non ! C'est que des doublons pendant la même semaine. Mais t'as vu ça, exactement ! On chope deux fois les nat 5 aujourd'hui. Oh. Non. Je crois que j'ai déjà vu ça quelque part. Ce T-char. Oh là là. Huitième nat 5. Ok, ok. Les objectifs. C'est de l'eau. Ah là là. Ce T-char. Ok, bah écoute, ça repart embellé, hein. Ouais, franchement. Pour le moment. Huitième, mais toujours 5 nouveaux. Donc en soi, ça va. Franchement. On est toujours bien en positif. Surtout qu'en plus, on a vraiment chopé du god tier. Donc... Pas de problème. Allez. Huit nat 5, hein. Et on n'a pas fini l'évélin mystique. Tu te rends compte ? Ouais. Derrière, il reste l'évélin de l'event. Plus l'évélin élémentaire. Et on est déjà à 8 nat 5. Et il y a Fenyang. Et il y a la demoiselle feu. Et il y a Laika. Ariel. Ouh, on est bien, là. On est très, très bien. Allez. Oh, je me suis tellement habitué, là. Alors. Petit vélin. Petit vélin. Allez, faites un petit effort. Ah bah non. Eh bah non. Bah écoute, on va aller chercher l'évélin de l'event. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, bonne idée. Le 10 plus 1. Ah, c'est pas ça que je voulais, moi. Je voulais le 10 plus 1. Ah, là, t'avais pris ou pas ? Je vois qu'il y a un petit... Il y en avait déjà quelques-uns. Ah, il n'avait pas tout pris. Il n'avait pas tout pris. Très bien. Alors, VK, regardez-le avec son doigt pointé, là. Hein, alors ? C'est qui le meilleur invocateur ? Regardez-le. Non, mais... Hop ! Voilà. On a refait le plein de vélin. Retour au Stonehenge. Pour claquer tout ça. Allez. 318 vélin mystique, hein. De récupérer avec tout... Avec tous les events. Oh, encore. Encore. 9ème, 9ème, 5ème. Mais là, ça commence à faire beaucoup quand même. Tu sais... Tu te lances dans l'élevage de pigeons ou... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Aïe, 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 aïe. Non. 9ème nat 5. 9ème nat 5, mais... Mais du coup... Du coup... Bon, bah, toujours... 5 nouveaux, mais petit à petit, les doublons nous rattrapent, hein. Non, mais c'est ouf, par contre. 9ème nat 5, quand même. 9ème nat 5, tu te rends compte ? 9 nat 5, il n'y en a même pas fini les vélos mystiques. Ah bah, ça fait trop plaisir. Incroyable, incroyable. 9 nat 5, quoi. Il y avait 1200, plus les 100 que j'avais pas compté de l'event. 1300, on est à 9 nat 5, l'équivalent de 1800 vélins, hein. Statistiquement parlant, on est plutôt extrêmement chanceux. Et bah, c'est très bien, faut que ça continue. Par contre, peut-être, si je peux me permettre une toute petite critique, hein. RNJésus, s'il te plaît. Peut-être un peu se calmer sur les pigeons. Ouais, ça serait pas mal, hein. Franchement, peut-être... On l'a vu à 7 fois, celui-là. Ça va. Une fois, bon, c'est bien. On est content, ça fait plaisir. Voilà. Deux fois, bon, ça arrive, hein. Ça arrive, un accident, ça arrive. Trois fois, ça commence à se voir, quand même. Trois fois, bon, ça force un peu, quand même. On a compris. C'est bien, c'est bon. Il a tes chars. En abyss, il peut le mettre qu'une fois, hein. Donc, ça, ça sert à rien d'en garder deux. C'est bon. On a ce qu'il faut. On passe à une nouvelle famille. Si possible, les empereurs des foudres. Et le préférence, l'élément eau. Je dis pas non au vent, d'ailleurs. Je l'ai pas non plus. Ah, c'est vrai que t'as pas eau d'un non plus. C'est juste, c'est juste. C'est juste. Bon, voilà. N'importe quel empereur des foudres, Réane Jésus. A ton bon plaisir. Y'a pas de problème, on prend ce qui vient. Allez, on a une Béné, là, en plus. Neuvième nat 5. J'en reviens pas, qu'on soit déjà à 9 nat 5. Rien que sur les vélins mystiques. Quelle d'un gris. Quelle d'un gris, quand même. Allez. Alors. Ah, bon. C'est pas fini. 12 qui nous en donneront. Encore un. Hop. Allez. Allez, allez. Petit dixième, là, genre, pour arrondir. Bon, j'aime bien les chiffres de paire, là. Petit dixième, s'il vous plaît. Allez. Ah. Non. Mais on devrait en avoir un de plus. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'en est un de plus qui nous en retene un de plus. Ah non, pas du tout. Pas du tout. J'étais loin, en fait. Non, j'étais loin. J'étais loin. J'étais loin. C'est le dernier. Dernier vélin mystique. On est à 9 nat 5. Et... Eh ben, il n'y a pas d'étincelle. Ok. Très bien. Ok. Il y a un petit vélin à dos. Ok. Bon. Ça, c'est fait. Très bien. Eh ben, écoute. On se finit par les vélins. T'as une préférence sur les vélins élémentaires ? Les vents. Les vents. Alors là. Là, du coup, on laisse ou on retire le taux augmenté ? Tu peux l'enlever. Allez. Très bien. Oh ben. C'est un banc de requins. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces requins ? Regardez-moi ça. Méga-lodon. On est attaqué par un banc de requins. Aïe, aïe, aïe. J'adore les requins. J'adore les requins. Je fais de la plongée ? Tu fais de la plongée ? T'as déjà fait de la plongée ? Non, jamais. Oh là là. Et les requins, vraiment, parmi les animaux marins, sont parmi mes préférés. Ils sont tellement beaux. Aïe, aïe, aïe. Et ils souffrent d'une si mauvaise réputation. Tellement pas méritée. C'est un bon agit. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. On voit très, très, très souvent des requins en plongée. T'en vois... Ah oui, oui. Mais même pas qu'en plongée. Il suffit d'aller juste se tremper les pieds dans des lagons. T'as souvent des petits requins de lagons. Des petits pointes noires. Des petits... Oh là là, ils sont tout petits. Ils sont trop mignons. Ils sont adorables. Les requins pointes noires, vraiment, c'est des requins qui passent leur enfance. Dans les lagons, tu vois. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Il n'y a pas beaucoup de prédateurs. Donc, quand ils sont petits, ils sont à l'abri. Et puis, tu les vois. Voilà. Et puis, à partir d'une certaine taille, quand ils commencent à être un peu gros, ils quittent le lagon. Souvent, ils ne vont pas très loin. Ils restent souvent dans les embouchures des lagons. Et là, tu peux voir des pointes noires de 1m20, 1m30. Vraiment, ils deviennent vraiment grands. Ces tout petits bébés requins que t'as vus quand ils étaient... Quand ils étaient grands comme ça, ils étaient trop mignons. Tu les retrouves là. Ils sont énormes. Ah là là. Mais absolument pas dangereux, ces requins-là. Ah oui ? Non, non, non. Il y en a très, 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 très peu des requins qui soient vraiment dangereux pour l'homme. Et qui... Enfin, déjà, il faudrait qu'ils soient suffisamment gros pour représenter un danger. Mais non, non. C'est très rare. Très, 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 très rare. D'accord. Hop. On s'arrêtera à 9, je crois. Ouais, j'ai bien peur. Tra la 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 la. On s'arrête à 9. Bon, après, 9, c'était l'objectif, le petit objectif de cette semaine sur la totalité des vélins. Donc, en soi, on est pas mal. On est pas mal du tout. Je sais déjà qu'avec le transcendant, notre objectif de 10, il est atteint, tu vois. Et le 10, il est déjà très, très, très au-dessus des stats, tu vois. Donc, on est bien. On est très bien dans cette semaine. On vient de finir les vélins mystiques élémentaires. On est à 9 nat 5. C'est une dinguerie. On a chopé des gottières, littéralement. Fenyang, Laika, la demoiselle feu, Ariel. Téchar, Téchar, Téchar. Bon, on fait beaucoup de Téchar, mais bon. Allez, on attaque cette fois-ci les vélins légendaires. Est-ce qu'on se remet le taux augmenté ? Je pense. Ouais. Il nous en manque 2 quand même, je me dis. Peut-être sur un malentendu. Voilà. Petite demoiselle. Hop. Ou pas. Voilà. Ok. Allez. Non. J'y ai cru. J'y ai cru au nat 5. On a une béné. On a une béné. Allez. Clarquez-moi cette béné-là, les vélins légendaires. Soyez légendaires. Montrez-nous de quoi vous êtes capables. Impressionnez-nous. Ça n'impressionne pas du tout. Là, là, les Malakas, les Blushen. Ce n'est pas du tout impressionnant. Vous êtes... Oh, là, 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 là. Mais légendaires, mais de rien du tout. Qu'est-ce que c'est que c'est légendaires ? Oh, là, là. J'ai connu des mystiques bien meilleurs que ça. Oh. Et le dernier. Ah, ils n'ont pas régalé ces légendaires. Ah, bah, c'est pas nouveau. Ah, là, là. Ils sont vraiment capables du pire, comme du meilleur, mais surtout du pire. Aujourd'hui. Bon, ok, c'est pas grave. Quoique qu'il arrive, l'objectif est atteint. Pas de stress, pas de stress. Mais c'est vrai que... Moi, j'avais compté un A5 sur les légendaires, tu vois. Et là, je me sens un peu trahi. Oh, tu l'as déjà ! Fire Elia ! Oh. Oh, joli. Joli étincelle d'Arkane Light, hein. Dommage. Dommage que tu l'aies déjà. Ok. Ah, par contre, c'est toute la tribu, hein. Eux, ils sont sympas, hein. Eux, par contre, ils sont sympas. Allez, là. Petite surprise, là. Petite dinguerie sur les vélins, tout la tribu. Allez. Non. Non. Ok. Dommage. Ok. Dommage. Écoute, on arrive au Transcendance. On a notre Bene. J'ai envie de dire, j'avais l'impression que c'était écrit. Et on sera à 10 minutes de 5. L'objectif qu'on s'était fixé. Un objectif vraiment très optimiste. Eh bien, regarde. Pourtant, on l'atteint. Ok. On veut... Bolverk. On croise les doigts. On est parti. Allez. Let's go. On a la Bene. Ça claque. Et il n'y a pas de Bolverk. Par contre, c'est deux nouveaux. Louise. Où cette demoiselle des Enfervent ? Ah. Alors, la demoiselle, elle est un peu jeune encore. On ne sait pas trop. Voilà. Louise, valeur sûre. C'est fort. Hum. Je ne sais pas trop quoi prendre. La valeur sûre ou la nouveauté ? Ouais, peut-être le Paladin, quand même. Ah ouais ? Ok. T'es comme ça, toi. Plutôt les... Voilà. Ouais, parce qu'en siège, j'aime bien jouer aussi, donc... Ouais, bah, je comprends, je comprends. Je comprends et je valide. C'est le dixième nat 5 cette semaine. Boum. C'est Louise. Très bien. Dix. Six nouveaux. Quatre doublons. Alors, du coup, bah, on va pouvoir modifier notre liste parce que, bah, on a chopé Fenyong de la wishlist. On a chopé Fenyong de la wishlist. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place, du coup ? Hum... On pourrait mettre Odin, par exemple. Je vois, là, que t'as pas... Hum... Hum... Ok... Peut-être Pyjama. Pyjama ? Ok. D'accord, comme tu le sens. Oh, il y a Rika, que t'as pas. Ok. Ouais, Rika, ne me tente pas trop parce que j'ai toujours réussi à faire sans, donc... Je comprends, je comprends. Ouais, Pyjama, je pense. Pyjama ? Bon, très bien. Très bien, très bien. Niveau 4 étoiles. On est... On est sur du skill-up, maintenant. Je pense que t'as tout. Effectivement, t'as tout. On laisse comme ça, du coup ? Ouais. Très bien. Ok, c'est parti. Deux vélins DSWC. Quatre étoiles, cinq étoiles. Ouh ! Une surprise Dark and Light. Roulement de tambour. Ok. Un petit skill-up. Très bien. Allez, deuxième vélins DSWC. Ok. Un deuxième déville-mont. Très bien. Bon. Ok. Ok. On va se finir. Graffier, on va se finir sur les vélins Dark and Light. Ok. Il y en a 39. On a déjà eu, hein ? Une petite étincelle Dark and Light. Mais par contre, c'était doublon. Donc, ça compte pas. Ça compte pas. Moi, tout ce que je veux, c'est une belle étincelle qui régale. Quelque chose que t'avais pas dans ta box. Allez. Premier vélin. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bah voilà. Bah voilà. Écoute, on avait une semaine incroyable. Tout ce qu'il nous fallait, c'était le dessert, tu vois. La petite cerise sur le gâteau. Eh bah, elle est là. Alphace, les amis. Là, Lish. Là, il t'avait Grégo. Bah maintenant, t'as Alphace. Très bien. Bah voilà. Bah voilà. C'est ça. Ça, c'est ce que j'appelle une semaine réussie, tu vois. Parfait. T'as atteint les objectifs de nat 5. T'as plus de nouveaux que de doublons. T'as eu des guttières. T'as eu ta wishlist. Et tu finis par une petite pépite comme ça, Dark and Light, qui régale. Bah voilà. Voilà. C'est assez difficile de faire mieux en termes de summon, là. Franchement. C'est très difficile de faire mieux quand même, hein. Bah voilà. C'est parfait. Oh là là. On peut peut-être quand même avoir une deuxième étincelle. Par contre, je me dis, voilà, on l'a eu très vite. Ça serait dommage que derrière, pendant 38 vélins, il n'y ait plus rien, tu vois. Évidemment, ça laisserait... Petite déception. Donc, moi, je me dis, petite deuxième... Voilà, voilà, voilà. Mais voilà. Oh ! C'est nouveau aussi. Oh ! Ok, 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 ok. Bon, là, par contre, je te lis tout de suite. Maintenant, il ne faut plus rien, il ne faut qu'il n'y ait plus rien, tu vois. Là, maintenant, il faut que ça s'arrête quand même parce qu'à un moment, je veux bien être gentil, mais... Oh non, ça continue ! Non ! Ah, c'est bon, ça va, ça va. C'est rien, ça va, c'est bon. Non, là, je trouvais que ça commençait à faire beaucoup quand même. Oh non, mais non, mais arrête, s'il te plaît ! Traffy ! Et d'accord, aïe, aïe, aïe. Ah, par contre, je n'ai jamais eu autant d'étincelles. Quatre étincelles ! Cinq étincelles ! Non, mais les Dark & Light, s'il vous plaît ! Ok, Camille, bon. Ok, ok, très bien, très bien. Les Dark & Light sont en forme, ça fait plaisir. Oh là là ! Ah, Chris ! Tu n'avais pas, Chris ? Non, je ne l'ai pas, c'est nouveau aussi, oui. Ah, ben voilà, je ne sais pas, je ne sais plus. Six étincelles, 39 vélins, six étincelles, tu te rends compte ? Oh, sept ! Le dernier vélin, jusqu'au dernier ! Oh, il y en a ! C'est très bien, mais c'est un doublon. C'est un doublon. C'est un doublon. C'est un doublon, c'est très, très bien. Incroyable, incroyable, ces vélins Dark & Light qui ont donné plus d'étincelles que des vélins mystiques. Une, d'un gris. Tu repars avec Alphaz, tu repars avec Amarna. Mais quelle semaine ! Raphie, quelle semaine ! J'ai cru que c'était la Dark au début, parce que je n'ai pas vu la couleur. J'ai vu la silhouette, je l'ai reconnu, mais non, c'est la Light. Non, c'était effectivement la Light. J'aurais hurlé un tout petit peu plus fort si ça avait été la Dark. Tu aurais reconnu tout de suite, au décibel. Au décibel, tu aurais reconnu. Alors, c'est vrai qu'on avait dit qu'on tentait notre chance sur les pièces. Allez, les vélins gravés, les amis. Peut-être. Hop ! On se donne une chance, peut-être. Il lui en manque deux. Allez ! Quoi ? Comment ça ? Ah, zut ! Ah oui, je ne clique pas sur le bon bouton. Allez ! Dernière chance, c'est maintenant. Allez ! Oh ! C'est normal. Non ! Ah, dommage. Dommage ! Dommage, dommage ! Il y a un légendaire aussi. Ah oui, il y a un légendaire. Oh là, là, allez. Là, j'y crois, là. Là, j'y crois, là. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Non. Dommage. C'est du skill-up pour un malin, regarde. Ah ouais, carrément. Euh... Hop ! Quel summon, hein ! Quel summon, les amis ! 6 nat 5 ! 6 nouveaux nat 5 sur 10 nat 5 au total. Donc, bah, voilà. Déjà, on est très bien. Hop ! 6 étincelles sur les dark and light. Hop ! Euh... Il y avait ça... Il y avait ça... Hop ! 6 étincelles, plus Fire Elia, d'ailleurs, sur les tout-attributs. Mais... Quel summon ! Regarde-moi ça ! Tu repars, hein ! La wishlist, le gothier Fenyang. Tes chars, très bien. Laïka, très bien. Louise, très bien. Alors, la demoiselle feu... Sympa ! À voir ce que ça va donner. Ariel, sympa aussi. Amarna. Alphas. Quel summon ! Je suis plus content. Trafi. Bah, écoute, moi aussi, je suis très, très, très content. Tu m'avais mis la pression avec... Ouais, VK, il m'a invoqué, tout ça. Eh ! Alors ? Tu peux le dire maintenant, c'est qui le meilleur invocateur ? Ah là, t'as bien rempli ta part, c'est clair. Voilà ! Hein ? Eh, VK. Eh, merci beaucoup, Trafis, pour cette summon ! Merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir de te régaler. Je te rends ton compte. Je te dis au revoir. Et à la prochaine fois. Ciao ! Salut ! Sous-titrage ST' 501